Ce que j'attends de Musée en Portable, c'est d'avoir un retour du visiteur et des jeunes visiteurs, des jeunes publics. Le public, généralement, n'est pas véritablement un acteur dans le musée, c'est plutôt quelqu'un qui est passif, qui vient là pour voir des choses, pour apprendre des choses éventuellement. Et là, ce qui est intéressant finalement dans ce projet, c'est de demander aux jeunes et aux gens qui vont participer leur regard sur le musée, comment ils le perçoivent, et en faire aussi des créateurs, ce qui n'est pas par définition ce que l'on demande habituellement au public des musées, qui vient voir plutôt des œuvres ou des créations faites par d'autres. Donc là, je crois que c'est un projet intéressant dans ce sens-là. Alors on va mobiliser les conservateurs, parce que c'est tout à fait dans le cœur de nos préoccupations de pouvoir mobiliser les jeunes, surtout. C'est un grand défi à relever, parce que les jeunes ne viennent pas suffisamment dans les musées. Nous allons le faire à travers notre site Internet, nous allons le faire à travers notre newsletter. Et donc j'espère que tous les musées de France afficheront l'affichette d'un portable et feront donc sur leur site Internet la promotion de cette opération originale. Je pense que c'est important que les visiteurs des musées puissent s'échanger leur expérience du musée, non pas simplement par la photo et le fond d'écran, mais par la vidéo. Ah ben tiens, voilà ce qu'on a vu à tel et tel endroit pour votre prochaine vacance, faites comme nous, je ne sais pas quoi. Et ça c'est absolument, je crois, essentiel pour la culture contemporaine. On va les mobiliser à travers notre système de communication, notre revue et les liaisons que j'ai en permanence avec les 295 associations membres, mais c'est aussi un problème de génération. Il ne faut pas être naïf, et ça va permettre justement de, peut-être de voir que les amis de musée, dont pour être honnête, l'âge moyen n'est pas proche de 30 ans, mais plutôt du double, que les amis de musée ne sont pas si ignorants des nouvelles technologies. Donc j'adhère effectivement à Musée Emporta, parce que je crois que c'est peut-être la première fois qu'on parle de vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.